Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans cette petite découverte d'un jeu indépendant qui s'appelle Planète of Lana. Graphiquement, il est juste magnifique et c'est tout ce que je sais de lui. J'ai craqué parce qu'il était beau. Voilà. Je suis coupable de délit de faciès sur un jeu beau. Voilà. C'est parti. On dirait de la peinture un peu. Ah ! Ilo ! Donc je pense qu'il s'appelle Lana. Et c'est sûrement sa planète. Mouvement. Ah, attendez, il faut que je désactive Steam. Ah, c'est moi qui fais le table maintenant. Vous voyez, je n'aime pas ce système-là. Hop. Je n'aime pas ce système-là quand... Quand tu joues à un jeu... Le... L'écran... Le nouveau Windows fait ça. Avant, il ne faisait pas ça. Le Windows, il fait... Tu vois, un truc comme ça. Je n'aime pas. Pixel Art. Non, c'est pas... Non, c'est de la 3D. C'est plutôt beau, en vrai. C'est de la 3D. C'est du self shading, en fait. Plus du cartoon-like. La musique est cool. Ilohima. C'est le tutoriel, les amis, pour apprendre à naviguer. On peut sauter, s'accroupir. Ok. Il y a des gens qui dorment un peu partout, c'est génial. Oh my god ! Ça commence bien. Ça l'a fait rire. C'est pas drôle, hein. Mais au moins, on peut nager, en fait. C'est la bonne chose. Ah, c'est un marché de poissons, ici. Genre, la vie a l'air belle, tu vois. Donc maintenant, à savoir quel est l'événement déclencheur qui va rendre ceci pas du tout joli, en fait. Est-ce que... Parce que je sais pas, en fait, le scénario. Mais je suppose que ça va pas rester joli comme ça longtemps, tu vois. La musique est super chouette. Il y a un côté Limbo qui est sympa. C'est pas faux. Mais Limbo est très sombre. Là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment très clair, très coloré. Elle est dangereuse, la mamie, avec son couteau, là. Elle est surtout très parano. Oh, Sneaky Sisters. Sneak by the chef. Apparemment, on peut rater, en fait. On peut se faire repérer, je suppose. Oh là là, le gros bébête. Une énorme créature à l'arrière. Il y a un jeu, en fait, qui va ressortir bientôt, qui était basé un petit peu sur le gameplay en 2D, comme ça, qui s'appelle Flashback. Et c'était sorti sur Megadrive, etc. à l'époque. Et ils vont sortir le 2. Franchement, je suis super content, parce que c'est un jeu que j'avais joué énormément quand j'étais petit. Et beaucoup d'entre vous, si vous êtes nés après l'an 2000, vous ne pouvez pas connaître. Sauf si vous avez des frères ou sœurs qui adorent le rétro gaming. Mais voilà, Flashback, c'était vraiment un jeu vraiment sympa à l'époque. Et savoir qu'il va y avoir une suite maintenant, c'est une série. Le jeu est vraiment très beau. En fait, je vais me répéter, mais j'aime vraiment beaucoup, en fait, les graphismes. En fait, ça me fait un petit peu penser. Alors, ce n'est pas pareil que Ori, mais ça me fait penser à Ori dans le traitement, genre jeu beau et en même temps, en 2D, tu vois, vue 2D, 3D un peu, tu vois. Windows propose pas de mise à jour. Si tu vas bien éteindre le PC, ça va mettre en veuille. Ah, bah tu sais quoi, Emma, et je vais peut-être faire ça, en fait. Je vais peut-être éteindre mon PC, effectivement. Je ne vais pas éteindre depuis un petit moment. Je t'avouerai. Tu sais, c'est un gros groupe qui a fait le jeu. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas du tout. Il faudra rechercher Planet of the Night, il faudra voir qui a fait ce jeu. Je suppose que c'est peut-être une tombe de leurs parents, je suppose, parce que comme tu vois les deux qui sont pas du tout accompagnés, et ils sont livrés un peu à eux-mêmes. Et ils étaient un peu tristes. Sa grande soeur l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? C'est comme des vaisseaux spatiaux ? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? C'était quoi ? Il est là ? Wow, des aliens ? Oh my god, je m'attendais pas à ça ? The fuck ? On était tranquille et tout, on vivait trop bien et d'un coup il y a des aliens ! Du coup, on va essayer de retrouver notre soeur en fait parce que c'est la seule famille qui nous reste ! En fait, ça fait un peu penser maintenant à Somerville du coup. Somerville était très cool au début. Et après, vers la fin, ça m'a laissé un peu sur ma faim on va dire. Même type de jeu, vous savez, très beau et très narratif sans dire aucun dialogue. Tu découvres tout par rapport aux actions que font les personnages et tu sais d'interpréter l'histoire à ta façon. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, il faut faire attention. On peut s'accroupir dans les hautes herbes pour ne pas se faire voir. Il y a, oh mon dieu, il y a littéralement une créature, enfin un robot géant devant le village. Ah, ça va être possible. Il y a des bébés qui pleurent. En vrai, dans notre malade, on a de la chance parce qu'on était en dehors du village quoi. Regarde, ils sont tous kidnappés là-haut là. Oh my god ! Il faudrait le couteau de la grand-mère. On a besoin d'un couteau pour couper les... Ah, la grand-mère, elle est pas là. Oh my god ! Je suis là, je suis là ! Là, du coup dans ma tête, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux être en dehors de la cage ou dans la cage avec elle ? Parce que là, tu vas même pas savoir où elle va aller en vrai. Essayer de s'échapper en étant capturée ou essayer de retrouver le truc, c'est plus difficile je pense. Après, c'est toute l'aventure quoi. Ah, on dirait la guerre des mondes, ouais j'avoue. Le monde a changé. C'est un nouveau studio ? Ah, d'accord. Le côté Limbo est arrivé, ouais. Donc, du coup, vous avez vu que les robots font aussi de la musique. Le truc à l'arrière qui marche doucement, c'est N-Sei. En plus, il y a vraiment un sens de la mise en scène en mettant bien la caméra qui recule, etc. Il y en a partout ! Vite ! Bah, pour le coup, en fait, je suis assez choqué parce que je m'attendais pas à ce que le jeu soit comme ça. J'avais juste vu que le jeu était beau. Et là, franchement, j'aime beaucoup, en fait, qu'il commence à se passer là. Je suis très... Je suis fan de SF, tu vois, donc... Ce genre de choses, en fait, j'aime beaucoup, tu vois. Oh boy ! Il dure combien de temps, en fait, pour ceux qui savent ? Ceux qui savent, en fait, combien de temps dure le jeu, à peu près ? Pour voir si on peut se faire des petites sessions, en fait, comme ça. 4 et 5 heures ? Ah, c'est la durée d'un live ! Oh, je pense que je peux... Lundi prochain... Attends, est-ce que lundi, je live ? Oui, je live lundi. Lundi prochain, c'est lundi indépendant, donc on va peut-être faire ça, en fait. Terminer ce jeu-là, c'est en 4-5 heures, ça va ? Donc, ceux qui sont pas là, en fait, verront pas le... Ceux qui sont pas là aujourd'hui, ils verront pas le début, mais... Mais en vrai, au moins, ça me hype un peu, en fait, de le faire. Genre, là, je suis... Je suis curieux de savoir ce qui se passe après. Le jeu m'intéresse vraiment. On valide ? Ah, super. Super si tu valides, parce que là, franchement, moi, je kiffe. Le pauvre. Ou la pauvre, d'ailleurs, je ne sais pas. Bah, l'Anna, c'est la pauvre, du coup. Je pense qu'ils ont fait un personnage androgyne, exprès, comme ça, tu peux t'identifier comme tu veux. I guess. Je live quand ? Bah, vers 13-14 heures, en général. Hélo ! Hélo ! Hélo ! C'est vrai qu'elle boit un petit peu, quoi. Naaan... Planète of Lana. Est-ce que j'ai déjà fait Outlast ? Mais bien sûr ! Elle a perdu connaissance. La musique est pas mal. Fin de la démo. C'est pas une démo ! Yes ! Le voyage commence. Pourquoi mes succès sont en anglais ? Après une nuit de sommeil sur un caillou. C'est parti, les amis, pour aller rechercher notre sœur ! Qui a disparu avec notre famille, notre peuple, notre village. Et là ? J'entends une créature. Une créature, peut-être plus un robot. On s'éloigne de la forêt, du coup. Il y a des petites boules noires, là, sur l'arbre. Elles dorment. On les a réveillées. C'est super beau. C'est reposant, en fait, ce genre de jeu, en général. Après avoir fait deux jeux d'horreur, en fait, c'est cool, en fait, d'enchaîner sur un petit jeu bien tranquille, comme ça. Après, je vous ai dit, je suis fan de ce style de jeu. Je suis super fan de ça. J'adore. D'ailleurs, j'ai pas posté « Je Girl Tales », il faudrait que je poste la suite un jour. Je sais même pas si j'ai posté tout court, en fait, le jeu. Avec la petite fille marionette, là. C'est smooth. Oh mon dieu, le cochon qu'on a vu tout à l'heure ! Allez, cours ! Je sais pas s'il va me voir, si je... Je sais pas s'il va me voir aussi loin, tu sais. Je préfère m'accroupir au cas où. Allez, c'est parti ! Pas me faire attraper par un gros cochon ! Enfin, c'est un cochon, mais bon... Il a pas la tête d'un cochon, mais bon, tu sais quoi ? Dans le doute. Je vais supposer qu'on est pas sur un monde terrestre. On est sur une autre... C'est la planète de Lana, en même temps. Et c'est parti pour la glissade ! Et hop ! Ouais ! Vous avez pas assisté à la première mort du Seroths ? Tout va bien ! Je ne suis pas fait attraper ! Et je ne suis pas tombé dans un trou ! Ce qu'effectivement, ça aurait pu. Ok, j'ai une sorte de caisse jaune en haut. Je suppose que je vais en avoir besoin. Ah ! Alors, du coup, si je fais ça... Et je saute là. Ok. Euh... Je peux faire ça ? Ouais, je peux faire ça. Ok, très bien, c'est bon. Pour l'instant, tu sois bien. Est-ce que je peux... Il y a un truc qui me... Est-ce que c'est... Attends. Je pense qu'il y a un truc qui me suit, les gens. À moins que c'est un oiseau, mais bon. J'ai des doutes, hein. Uncharted. Le jeu de rose est tous les mercredis, Lilia. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on en a fait deux d'affilée. Mais c'est tous les mercredis, normalement. Alors... The question... À 100 millions de dollars... Ce serait... De quel côté je mets le... La caisse. Mais je pense que je vais mettre la caisse de ce côté-là, en fait. Hop. Oh mon dieu, je vais rentrer dans le sol. Ok. Ah-ha ! Ok, c'est le contraire qu'il faut faire. Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! C'est le contraire qu'il faut faire, les amis. Voilà. On met ça ici. Je sais pas pourquoi... Putain... Putain ! Ça m'énerve ! Ça le fait tout le temps, ce moment, là ! Pourquoi ça fait ça, là ? I'll tap tout seul, là ! God damn it ! MAAH ! C'est relou. Un petit peu, quand même. On a eu la chance, ça l'a pas fait sur... Ça l'a pas fait sur bébé en jaune. Mais là, ça le fait... Ça le fait là. Et en fait, quand ça fait ça, en plus, vous savez ce que ça fait ? Ça fait une cinématique qui est lancée. Bah, du coup, il y a un retard son-image, tu vois. Je l'arrive... Ouais, je l'arrive quasiment tous les jours. Je devrais pas. Je devrais l'arriver moins souvent, mais... Faire plus de vidéos YouTube. Du coup, je suis censé faire quoi ? Ah ! On peut être un truc comme ça ? Ah non, pas ça ! J'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de descendre. Et il vient pas... En fait, je voulais, genre, monter, tu vois. Si je fais ça. C'est bon, il est KO ! Let's go ! Oh ! Eh ben, on est pas copains comme cochons ! Ça, je te le dis, moi ! Il y a assez de végétation un peu chelou. Oh, il est là ! Oh mon Dieu, il est... Il est... Il est décédé, vous pensez ? Alors, je sais pas du tout ce que je viens de faire. J'ai récupéré un morceau d'image. D'accord. Ok, très bien. Oh, j'ai un secret ! Finding Secret Shine. Oh mon Dieu, 1 sur 10. Oh mon Dieu, c'est bon. Ici, il y a des trucs secrets, je vais devoir chercher partout. Le petit jeu est très sympa, Gwen. J'ai juste un petit bug qui fait que mon PC, pour je ne sais quelle raison, passe son temps à Altab. Ah, quand tu appuies sur la racine, ça fait monter de l'autre côté. Et je peux monter dessus pour y aller. Ok, très bien. Ça fait penser à Gris. Gris, Limbo, Inside, Far Cell, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a plein de jeux, en fait, de ce style. Somerville aussi, qu'on a fait récemment. Plein de jeux dans ce style où c'est en vue 2D avec des graphistes vraiment sympas. Et une histoire tout autant sympa. J'avais fait un autre aussi, ça s'appelait Lost Planet, je crois. Non, je ne sais plus. C'était un astronaute qui est arrivé sur une planète. Je crois que j'ai fini tout seul, mais je n'ai pas fini en live. Mais il était vraiment sympa à faire aussi. C'est quoi ça ? C'est comme un petit chat ? Oh non, il a été capturé ! C'est une petite souris ! Je vais faire quoi avec ça, moi ? Ah, je peux le libérer ! Mais bon, il s'en va maintenant ! Il est libéré ! Ah, je peux... Peut-être que je peux attirer... Parce que je peux monter dessus, tu vois. Tu vas ? Attends-moi, je ne peux pas monter, moi ! Je suis trop petit ! Attendez, je pense que je vais juste enlever la cage. Et je crois que comme ça, je peux la déplacer. Ouais, voilà. Maintenant, je vais aller ici. Je l'ouvre à nouveau. Je vais sauter à droite, puis au-dessus. Ça fera une petite plateforme. Non, je ne ferai pas le jeu Gulum. Parce que c'est un jeu, euh... Apparemment, qui est juste dégueulasse. Et euh... Je ne vais pas dépenser, euh... 70€ Pour acheter un jeu dégueulasse. Rires Donc voilà. Sauf si je l'ai gratuit, les gens. Si j'ai une clé gratuite, je vous testerai le jeu. Mais si je n'ai pas une clé gratuite, euh... Non. Non, non, apparemment, il n'est pas ouf. Apparemment, il est vraiment fini à la pisse. Moi aussi, je parle des bêtes, hein. Dans le sens nul. Ouais, c'est dans le sens nul, en fait. Pas dans le sens gore. C'est dans le sens nul. Si c'était gore, encore, je l'aurais fait. Oh my god ! Pourquoi mon PC fait ça ? Pourquoi ? On m'a dit qu'il faut que je fasse une mise à jour. Mais euh... Mais sinon... Mais pourquoi il fait ça ? J'ai même pas de mise à jour, en fait. Ça alt-able ! Depuis hier, ça me fait ça, sur les jeux, sur PC, là. Je te jure. Si je le mets en... En fenétré sans bordure, il ne pourra pas faire alt-able. Il ne pourra pas faire alt-able. C'est bon ? Ça marche toujours ? Ouais, ça marche toujours. Là, là, il est en... Il a en fenétré sans machin. Il ne pourra pas alt-able. S'il est alt-able, en fait, il sera en mode... Oh bah... Oh bah ça... Ok. J'ai voulu sauter, j'ai pas réussi. Il va plus alt-able, il va baisser la fenêtre. C'est pas mieux, en vrai, si tu dis ça. C'est vrai, c'est clair. Mais il faudrait vraiment que je trouve un... Je vais redémarrer mon PC, c'est sûr. Mais il faudrait que je trouve pourquoi ça fait ça. Parce que jouer en plein écran, c'est mieux pour... Bah déjà, le HDR ne marche pas quand t'es pas en plein écran, par exemple. Alt-able, c'est l'heure de manger. Oh non. Parce que là, déjà, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un petit changement de couleur. Parce que, notamment, euh... Bah, le HDR s'est désactivé. En tout cas, pour moi, il y a un changement de couleur. Je ne sais pas si sur le live, il y en a un. Mais là, ouais, le jeu est un peu plus sombre pour moi, maintenant. Bref. J'ai arrêté de me plaindre, hein. Combien de temps ça fait, là, dans le moment ? On avait dit trente minutes. Voilà, c'est bientôt l'heure. Trente minutes, et après, on va découvrir After Us. Et après ça, on verra si on découvre un autre jeu ou pas encore. Franchement, je vous dis tout de suite, moi, je valide Planet of Lana. C'est un de mes styles de jeu que je kiffe. C'est un gros rocher tombé en deux montagnes, c'est rigolo. Et j'aime bien aussi que la caméra, elle arrête de le suivre, juste pour me montrer le décor, tu vois. Ça, c'est cool. Il y a vraiment un soin apporté à l'esthétisme sympa. Il n'y a rien qui a changé ? Parfait. Je crois qu'il y a un robot, là. Le petit chat, il est plus là. Non ! Touche pas mon petit chat ! Ah bah, il y aille ! J'ai déranger ! Euh non, je crois que je suis mort ! Alors, le Haltab, il semblerait que ce soit la fonctionnalité ne pas déranger d'AVG. C'est quoi AVG ? Qui provoquait des recours sur le bureau intangestif. C'est quoi AVG Iris ? Que je le désactive une bonne fois pour toute. Parce que je n'ai pas d'antivirus, moi. C'est un... J'ai le dessus de Windows, de... Le jeu s'appelle Planet of Lana. Ne pas déranger. Ah, mais d'ailleurs, il n'y a pas déranger, là. Effectivement. C'est tout, là. Paramètres de notification. Ne pas déranger. Ah, ok. J'enlève. Notification désactivée. Oh bah, attends, j'ai mis. Peut-être que c'est ça, en fait. On va remettre en... En plein écran. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour t'aider. Oh, un antivirus. Voilà, j'ai activé le truc ne pas déranger. Peut-être que c'est ça, hein. Ok, bon, je suis mort. Ah, 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 ah. Et ça change aussi pour moi. Un autre truc aussi, c'est que, en fenétré, le jeu est moins fluide. Alors qu'en... Alors qu'en plein écran, c'est ultra fluide de ouf, tu vois. Salut Sharpiel. J'espère que tu vas bien. Sous-titres par Jérémy Diaz On l'a fait plus rapidement Qu'est-ce qui fait que ça fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oh my god ! C'est quoi encore ce bug ? Oh my god ! Il y a de quoi énerver, hein ! Il y a de quoi m'énerver, là ! Vive les consoles ! Oui, bah ça change... Oui, oui, les consoles ! Du coup, on a même raté la scène, quoi ! On sait même pas ce qu'il se passe ! Je suis derrière ma tête ! Je te jure ! Ouais, ouais, ouais ! Et là, le jeu est moins fluide, d'un coup ! Putain ! Mais pourquoi ça a le table ? Wouh ! Oh, ça va faire mal ! Au moins, ça quitte pas le jeu ! Oui, bah oui ! Oui, heureusement ! Ça pourrait être pire ! Mais je vais devoir chercher pourquoi Windows 11, Alt-Tab, mes jeux, quoi ! J'arrive ! Alors, je suis pas sur Steam, je suis sur Xbox, euh... Iris ! Steam est désactivé, en fait, déjà ! Ouais ! Donc c'est pas ça ! Non, non, mais on... Je saurai, je découvrirai après le live, hein ! Mais hier, quand j'ai joué à Strangers of Paradise, j'ai joué à Final Fantasy, là ! Le jeu n'arrêtait pas d'Alt-Tab, et je suis en mode... What the fuck ? Je pensais que c'était un bug du jeu ! Je pensais pas que c'était un bug Windows global, tu vois ! Je me suis dit, putain, le... Le Final Fantasy... À chaque fois que je regarde les cinématiques, en fait, ça a le table, tu vois ! T'as l'impression, en fait, que ça a le table dès que tu touches plus à la manette pendant un certain temps ! Genre, en fait, comme si le jeu voulait se mettre en veille ! Mais je suis pas sûr ! Alors c'est dommage, on est en train de parler de ça, au lieu d'apprécier le jeu, tu vois ! Alors que le jeu, lui, il a aucun problème ! Le jeu n'a aucun problème, c'est mon PC, le problème, là ! Il va me manger la main ! Il me reste j' Bulgari ! Il me reste j' più Il y' Ferris ? Il me resteu leur ! C'est bon ? Je sais quoi que Dyou le Voyne ? Il ne resteu un peu ! Il me resteu le jeu ! La... La... Na... Quoi, j'ai un petit chien ! Oh, je peux le caresser ! Oh, j'ai un succès parce que je l'ai caressé ! Il s'appelle Mui ! Pète Mui for the first time ! Ouais, et je peux le recaresser encore une fois. C'est mon ami ! C'est mon ami ! Viens ici ! Mui ! On peut caresser Mui ! Pas de pattes, ouais, j'avoue ! Trop de cuteness, exactement ! S'arrêter, maintenir ! Olay ! Là, il me suit ! Ou alors, je fais... Il m'a ! Et je peux faire... Oh ! Olay Mui ! Ok, d'accord. Pourquoi je peux faire des ordres comme ça ? Je suppose que je vais avoir besoin de... ...le faire suivre ou pas. On va faire attention, je suppose. Il est pas très risqué, je suppose. Et il va me faire opérer. On dirait The Last Guardian. Je trouve pas personnellement pour l'instant. Dans The Last Guardian, t'as un énorme chat de 40 mètres de haut sur lequel tu peux monter dessus. Là, ça peut être n'importe quel autre jeu avec genre... Ça peut être Kenna, par exemple. Avec les petits rottes, hein. Ah... Viens là ? Viens là, viens là. Ima Mui ! Olay ! Mui ! Oh non ! Mui il peut pas venir parce que... Oui ! Là il peut ! Le bruit que ça fait en fait, la création... Ok... Let's go ! Allez, viens ! Ouiiii ! Muiiii ! Euh... Ima Mui ! Ima Mui ! Ok, vous avez vu ça là ? Ça c'est là. Bougositude ! Je peux sauter par là ? Oh ça va, c'est pas si haut, il peut faire une petite roulade. Comme un yamakasi ! Oh ! Il y a un rocher qui marche ! Il y avait un rocher qui marche. Il y avait un rocher qui marche. Mais le petit de TLG... Qui fait 22 cm. Quand même. Ça peut être Blair Witch avec le... Exactement Psycho Killer ! À partir du moment où... À partir du moment où il y a un animal, en fait, ça ressemble à un autre jeu. Donc du coup, ouais, c'est Blair Witch. Avec le chien. Voilà. C'est ce little gardien. Tu viens ? Ah, lui il fait des gros sauts, il s'en fout. On est sur une lune, en fait. Je dis ça parce qu'on est autour d'une grande... d'une géante gazeuse. Pamaki, oui ! Pamaki, oui ! Pamaki ! Le jeu est trop beau, oui, il est plutôt beau. Qui alors ? Il est super beau, et en plus il est mignon. Et euh... Et... Il dure à peu près 4-5 heures, donc du coup, je pense que lundi prochain on fait la suite. Lundi on fait la suite les amis, parce que là c'est une découverte. Donc du coup, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Euh... On avait dit 30 minutes, ça fait 40 minutes là maintenant. Des fois quand un jeu me plaît, j'ai du mal à m'arrêter. Oh ! Il a ! Oui ! Ah ouais, carrément, on peut faire des sauts comme ça ! Incroyable ! Donc on peut descendre sur une plateforme en en dessous de nous, et on peut faire un saut d'un mur vers un autre. Incroyable ! Même sur les couleurs ça se voit. De quoi ? Que le jeu est trop beau, oui ! Mais par contre, si tu dis que même si sur les couleurs ça en dessous de l'Asgardian, je suis pas d'accord. Encore une fois, l'Asgardian c'est un peu fade hein, au niveau des couleurs. Il est pas très coloré l'Asgardian. Votre mémoire du jeu, il est un peu biaisé je crois. Oh ! Oh ! Regardez ! C'est... Ça va sous le caillou ! C'est mignon ! Oh my god ! Y'en a des gros ! Ah ! Mouille ! Ils ont mangé mouille ! Ils ont mangé mouille ! Ima ! Mouille ! Allez viens ici ! Viens ici ! Mouille ! The fuck ? Le pauvre ! Je l'utilise comme un appât ! J'en suis où dans Zelda ? Alors, je peux pas te dire exactement où j'en suis dans Zelda parce que je ne sais pas exactement où j'en suis dans Zelda. Je peux juste te dire que j'ai fait deux temples. Et après, j'ai exploré. Comme jamais. Ok, super. J'ai cru qu'il allait devoir rester. Je ne sais pas. J'ai pas peur. Hum... Hop ! Tu es à l'eau... Huuut ? Nya ! Nya ! Nya ! Mouille ! Olaï ! Oh, attends ! On va voir un deuxième ! Oh non... On peut pas le libérer, lui ? Pas la Kim, oui ! Pas la Kim, oui ! On peut pas les libérer, c'est dommage ! J'adore le petit bruit tu vois, il me répond tu vois, en fait c'est comme le petit robot dans Jedi Survivor Ah il y a un trou là, vous êtes dans le trou ? Oui ? Oui ? Qui allo ? Bah oui ! Oh yes ! Et maintenant il est passé de l'autre côté Donc Mui il peut rentrer dans les trous et sortir ailleurs, pour activer les plateformes par exemple Hola Mui ! Hola Mui ! C'est Yoshi ! Tu sais que Yoshi on le tue dans Mario ? Pour arriver à la fin d'une plateforme on doit sauter sur son dos et le faire tomber dans le vide Est-ce que c'est pas un truc horrible en fait, en y repensant ? Moi je pense que c'est horrible, Mario n'a aucune considération pour Wishi Ok alors ce bouton là ne marche pas, enfin le bouton, le truc Ah ! C'est un panneau solaire en fait Hé attends c'est quoi ça ? Oh ! Je peux monter là-dessus ? Oui ! Allez Mui viens ici ! Oh un shrine ! Yes ! Mon deuxième ! Vous avez vu maintenant que le jeu est en fenêtre, il n'y a plus de problème hein ! C'est juste les jeux en plein écran en fait Discover Secret Shine ! Yeah ! Qui allo ? Qui allo ? Tous les Mario en fait ! Enfin surtout le Mario dans lequel Yoshi apparait pour la première fois Tu prends Yoshi Et tu, littéralement, tu montes sur son dos et tu fais Yuhu ! Et Yoshi tombe dans le vide Super ! Sauf que en vrai Parce que je n'en ai pas besoin pour monter là-haut moi Ouais il faut que je fasse ça en fait avant Faut que je fasse monter Mui avant Et après Parce que si je fais Si Mui en fait essaye de toucher ce truc-là il va mourir Tu restes là N'aies pas peur Mui Je reviens ! Salut à toi Groot ! Voilà Voilà Maintenant il n'y a plus de courant ! Elle est pas la Kim Mui ! Elle est pas la Kim Mui ! Qui allo ? Qui allo ? Voilà J'ai l'impression qu'il m'a dit ok ! Ok ! J'imagine ! Je parle à Too Much et il me dit ok ! Mais Too Much ! Tu ne manges pas de l'intagamelle ce soir hein ! Fais attention et tout ! Il y a des fourmis ! Ok ! T'imagines ? C'est insane ! J'aimerais trop que mon chat... Enfin si mon chat parlait Je pense qu'il en dirait beaucoup hein ! Genre le matin Réveille-toi ! Réveille-toi Seroths ! Je veux manger ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Je veux manger ! Je sais pas si c'est mieux en fait que Miaou ! 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 Réveille ! Un truc comme ça tu vois ! Ouais je sais, aujourd'hui je miaule beaucoup ! Ha 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 ! Ha 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 ! Laisse moi s'allume un ! Ouais c'est souvent ça en vrai ! On va se faire voir, on va se faire voir, on va se faire voir, on va se faire voir On s'est fait voir Après, vous savez, les robots là Ils font pas trop de mal à personne À part juste de kidnapper des gens Ils kidnappent simplement des gens, c'est tout Tu vois, je veux dire, ils ont pas Ils ont pas abîmé la terre, par exemple, tu vois Donc de là à penser Que peut-être qu'ils sont là, on va supprimer Les humains, parce que les humains, ça fout La merde sur la planète Oui, c'était un plaisir d'être présent Oh, merci beaucoup, Eris, merci de passer Peut-être, je reviendrai peut-être Comment ça peut-être ? Bon, live à tous, à plus Ils les kidnappent pour les sonder Ils ont pas besoin de kidnapper tout le monde, ils peuvent sonder Un ou deux, c'est bon Genre, ils kidnappent, je sais pas Un secteur est psycho-killer Et c'est bon, il n'y a pas besoin de kidnapper tout le monde Oh, il y a une explosion ici Waouh, le cratère que ça a fait Ça indique rien de bon Les humains qui étaient à l'intérieur sont sûrement morts par contre Au bout du chemin, on se trouve virule Imagine C'est la préquelle, en fait, de... C'est la préquelle de... Breath of the Wild Pourquoi moi ? Pourquoi pas ? Il en faut bien un Allez viens, Moui Oh, flûte Viens ici Oh, merde En vrai, là, ce danger, c'est pour mon petit Moui Parce que... Il veut essayer de le bouffer à chaque fois C'est horrible Pilouli Ouais, on va faire descendre la caisse Je sais pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi L'urc de la voiture Estreif, attention hein Où Shame ную D'une D'une �� D'un 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 D'dot D'un 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 tataa, tatatataaa Voilà Donc du coup là je fais, je fais monter la casse Avec un peu de chance, juste en rappelant Il va pouvoir faire venir les trucs parcequ'il ne prend pas de raccourcis Il va monter juste le chemin normal Est-ce qu'on peut comparer un jeu indé ? Où on voit le taff artistique et un jeu AAA des minions Où tu ne sens pas Un ar comme un jeu dans un jeu indé Où tu ne sens pas un lard comme un jeu fi... J'ai pas compris man ! Attends Merci Lilou pour ton raid J'ai pas vu Merci Lilou pour ton raid Merci beaucoup Lilou Dallas Multi-pass Attends Lilou Merci beaucoup Pour ce raid de qualité J'espère que t'as passé un très bon live Je ne sais pas sur quoi tu étais Donc voilà, nous on était sur un petit jeu Tout pipou Qui s'appelle Planet of Lana Oui Voilà Bon faut que je me dépêche, je ne peux pas qu'il meure mais sinon tout va bien Quelqu'un pourrait me donner le nom de ce jeu Le jeu s'appelle Planet of Lana C'est un jeu qui est sorti il y a quelques jours Genre le 23 il me semble Il est sorti le 23 Et tu joues en fait Une petite fille je pense qu'elle s'appelle Qui s'appelle Lana Qui a perdu sa soeur Suite au kidnapping Par des aliens Et du coup On a découvert, on a rencontré un petit animal Qui nous accompagne Et avec qui on peut donner des ordres Pour nous aider à passer les différentes épreuves Les différents tableaux en fait C'est plutôt cool Tu étais sur Andromeda Mass Effect Alors qu'est-ce que t'en penses Mass Effect d'Andromeda ? Je sais que Je ne suis pas aussi Aussi dur que les autres sur ce jeu Genre En vrai J'aime bien Mass Effect Andromeda Il n'est pas aussi bien que Mass Effect 2 Mais il n'est pas non plus dégueulasse Lourd Andromeda ? Tu aimes bien ? Ce que je veux dire Seroths C'est que Gris n'est pas comparable A un jeu triple A par exemple Ah Euh Non parce que c'est un jeu 1D Après le truc c'est que C'est pour ça aussi que la dernière fois Rappelez-vous le petit jeu Le petit jeu du petit bonhomme Avec les énigmes Le petit aventurier Au début j'étais en train de cracher Sur le jeu comme jamais Quand j'ai appris qu'ils n'étaient que deux Pour faire le jeu J'ai changé tout ce que j'avais dit Parce que quand tu sais qu'ils ne sont que deux Et que le jeu est aussi joli Et avec autant d'heures de gameplay Bon bah tous les défauts que j'avais cités Finalement Bah tu n'y peux rien Parce qu'ils ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas Tout simplement Ils n'ont pas les moyens de le faire Et c'est incroyable en fait ce qu'ils ont fait Donc ouais ça dépend en vrai En fait ce qui change Entre un jeu indépendant Quand tu sais qu'ils ne sont que 10 Et un jeu triple A Quand tu sais qu'ils sont 300 Ce qui va changer en fait C'est ton appréciation des détails Est-ce que si le jeu il est moche Mais il y a une bonne idée Tu vas savoir en fait Que si c'est un jeu indépendant Ils sont 10 C'est qu'ils ont émis tout leur cœur Si un jeu triple A est moche Alors qu'ils sont 300 Il doit y avoir quelque chose derrière aussi Je ne sais pas quoi Mais c'est moins pardonnable Surtout au prix En fait le prix que tu mets Dans un jeu indépendant C'est genre entre 10 et 20 euros Tu vois Genre bébé en jaune 7 euros C'est incroyable Par contre Tu joues à un jeu Qui s'appelle Gollum Qui coûte 70 euros Bon là par contre Gollum se sent viser Ouais bah j'ai Justement j'y arrivais Bramble imagine Il y avait les moyens d'un triple A Déjà que Bramble avec les Ils étaient 15 Avec 6 ils ont fait sur le jeu C'est déjà incroyable Donc voilà Franchement j'ai adoré Il y a du plus Il y a du moins Mais comme beaucoup de jeux Franchement je conseille J'ai fait toute la saga Des Mass Effect En faisant la trilogie Avant de partir sur Andromeda Et j'ai pris comme un jeu à part Franchement c'est chouette Et je suis d'accord avec toi Si tu le prends comme un jeu à part Le jeu est sympa Moi j'ai pas aimé Andromeda J'ai tout fait pour arrêter le génophage des Krogan Et t'apprends que ça servit à rien Bienvenue dans le jeu vidéo Où les choix ne servent à rien Quand tu vois des Somme de Tika Et tu sais qu'il a été fait par un seul mec Tu te dis que Le jeu peut être incroyable Même avec peu de moyens Minecraft Minecraft a été fait par un seul mec Ce mec s'appelle Notch La La C'est stylé ! Oh mon dieu ! Oh my god ! Je me suis fait avoir ! Désolé until down et surtout outer world tu l'as fait. Alors j'ai fait until down, outer world je l'ai fait aussi mais je ne l'ai pas terminé. Non il a tué Mui ! Non ! J'ai essayé de le faire monter sur le truc en haut j'ai pas réussi. Une petite flûte ? Oh flûte ! J'appuie sur le bouton me lever, ok ! Ça arrive ! Ça fait plus de 30 minutes ! Bah ça fait littéralement une heure ! J'arrive à le faire monter là-haut là. Ah c'est bon j'ai réussi ! Ok ! C'est prêt ? Coucou je suis là ! Hey petit robot ! Petit robot regarde moi ! Je suis ici ! Wouhou ! Tu puis du cul ! Voilà ! Ha 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 ! Yes Mui ! Viens par là ! Tu gerres ! Tu gerres mon petit Mui ! Oui ! Attends comment on caresse encore ? Comment je te caresse encore ? C'est quel bouton encore ? Ima ! Je veux te caresser je ne sais plus c'est quoi ! Attends, hop ! Viens ici ! Oh laï ! Ça va ? T'es taré ? Comment on se caresse ? Oh laï ! Je ne sais plus comment on le caresse ! Attends ! C'était bien ! Ah ! Attends ! Tu me dis qu'au début on peut le caresser et après on ne peut plus ? Interagir, maintenir, point de passage ! Oh ! On ne pouvait le caresser qu'au début du jeu, maintenant c'est mort ! Ah ouais ! C'est salaud ! Mais je suis baissé ! J'appuie sur A ! Normalement c'était appuyer sur A et... A... Et... Et se baisser... Je suis baissé là ! Et là j'appuie sur A, X, machin... B ça le fait... Ça le fait s'arrêter tu vois ? En live ! Mais A et machin ça ne marche pas ! Je veux le caresser ! Je veux lui dire merci ! Bon on va s'arrêter là-dessus par contre ! Parce que bon ça n'est plus d'une heure découverte pour une vidéo ! A la base ! De 30 minutes ! C'est parti sur une heure ! Je vais continuer le jeu en live ! Donc euh... Je vais le continuer sur Twitch.tv ! Sage Seroths si vous voulez voir ! On est euh... Je fais des jeux indépendants tous les lundis ! Sur ma chaîne ! L'après-midi ! De 14h à 18h ! Les jeux d'horreur c'est de 14h à 18h le mercredi ! Et euh... Le reste du temps c'est du let's play ! Sur un jeu, le jeu du moment, etc. Bref ! Je vous fais des bisous ! On se trouve très bientôt sur Twitch ! Et... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ! Clip ! C'est important ! Voilà ! Seroths out !